Il y a un ensemble de personnages que j'appelle les nanitos qui sont disséminés un petit peu partout et qui en fait naissent dans le potager et quand ils deviennent adultes, ils deviennent jardiniers avec des dettes de potirons. C'est ce qu'on présente ici à la galerie ERIX aujourd'hui où j'ai vraiment voulu profiter de la configuration très particulière de l'espace où on voit depuis la rue cette grande vitrine avec un soupirail et on devine ce qui se passe au sous-sol. Donc j'ai voulu suggérer en fait un potager dans lequel poussent les nanitos avec des nanitos jardiniers qui s'occupent d'eux et une échelle qui traverse les deux espaces pour suggérer la vie souterraine. Il y a des fourmis, il y a des abeilles, il y a des papillons qui seront présentés pour la première fois. Ils viennent là pour aider à la construction générale et ils vivent dans les potagers, ils sont aussi présents dans cette nature transformée. Ils vont être ici, vont participer à la naissance des nanitos. J'ai l'impression de me rapprocher de l'humain. Avant, par les animaux, par les architectures impossibles ou géantes, j'ai invité le spectateur à vivre des expériences. Là je me rapproche sans doute d'eux. Ce sont des personnages à tête de potirons, on voit aucune chair humaine mais on sent quelque chose de plus proche de nous déjà. C'est un petit peu une nouvelle étape que j'inaugure avec ces nanitos et l'histoire que je veux raconter avec eux. A Marrakech, chez moi, depuis 20 ans, j'ai installé toutes les étapes de mon travail avec des installations conséquentes comme une maison à l'envers, une maison de géants, des chevaux monumentaux, de girapes dans une salle à manger. Il y a plein d'installations partout mais qui n'étaient pas finalement reliées les unes avec les autres. Ces nanitos qui naissent dans le potager donnent un côté plus humain je dirais à l'ensemble et relient un petit peu toutes ces grandes installations. Je cherche toujours à déstabiliser un petit peu le visiteur et qu'il vive une expérience. Donc le fait de l'inviter dans une maison géante à retrouver des sensations d'enfants ou dans une maison à l'envers pour le déstabiliser et perdre ses repères ou arriver dans une pièce où il y a une inversion d'abeilles ou bien une girafe géante, c'est toujours pour déstabiliser le visiteur et l'inviter un petit peu à retrouver des sensations d'enfance, c'est retourner un petit peu dans ce monde qui moi me nourrit mais qui finalement est commun à tous et qui est souvent très enfoui ou oublié. On me dit souvent que les enfants doivent être sensibles à mon travail mais finalement c'est plus une invitation pour les adultes à retrouver des sensations d'enfants, retrouver des sensations et un univers qu'on a souvent oublié qui est plus féerique et moins logique qu'est le monde de l'adulte. Cette nouvelle exposition est importante pour moi parce qu'elle correspond à un moment de changement important et de transformation un petit peu comme un papier. On a ces deux étages, un, le potager avec des nanitos qui sont en train de pousser et les jardiniers qui s'occupent d'eux et en dessous on est sous terre avec l'échelle qui traverse le sol et tous les ouvriers qui travaillent à bouger les caisses, à préparer tout ça. On a trouvé plus intéressant de suggérer ce potager en faisant en sorte que chaque pièce est également unique et que chacun puisse se l'approprier. et on a trouvé plus intéressant de voir des délais. On a trouvé plus intéressant de voir des délais, à préparer tout ça. On a trouvé plus intéressant de voir des délais, à préparer tout ça. – Sous-titrage FR 2021